Alors celle-là on ne l'avait pas vu venir, le Bayern Munich qui réfléchit à faire venir Kylian Mbappé. Je vous vois, ou du moins je vous imagine avec votre air dubitatif, mais si si, c'est en tout cas ce qu'a déclaré le média allemand Sport1 ce matin en titrant « davantage qu'une blague ». On était bien plus habitués à entendre parler du Real Madrid, voire de Liverpool pour arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Alors le Bayern, complètement utopique ou pas Alexis Menuge ? Kylian Mbappé au Bayern Munich, ce n'est pas une mission impossible, mais le Bayern part de très loin. Il y a quelques temps où les lyonnais, son patron, ont déclaré que le club n'était capable que de payer une seule jambe du joueur français, mais les choses ont changé puisque les dirigeants ont présenté un chiffre d'affaires annulé il y a quelques jours de 830 millions d'euros. On a vu que ce club avait été capable de mettre 100 millions d'euros sur la table pour recruter un hurricane. Et c'est vrai que le fait que Kylian Mbappé soit gratuit en termes d'individu de transfert l'été prochain change beaucoup les choses en tout état de cause. Les dirigeants, mais aussi Thomas Tourelle, sont des grands fans de Kylian Mbappé et les supporters, eux, l'attendent déjà les bras ouverts. Alors le Bayern, moins utopique qu'il y a quelques mois encore, surtout s'ils sont prêts à casser leur tirelire. Et quand on y réfléchit, l'Allemagne a très souvent réussi aux Français. On peut citer Lisa Razou, Sagnol, Ribéry, Coman ou encore Johan Miku pour ne citer qu'eux. Et puis Alexis évoquait Thomas Tourelle. Pas plus tard que dimanche, l'entraîneur allemand disait qu'il était prêt à aller le chercher, même à vélo, Kylian Mbappé. Une phrase qui résonne peut-être différemment aujourd'hui. Mais pour être tout à fait franche avec vous, s'il y a un club qui me ferait rêver pour Mbappé, c'est Liverpool. Histoire qu'il rejoigne un autre monstre, n'est-ce pas, Erling Haaland ? Oui, c'est vrai qu'on pourrait avoir un beau duel en Première Ligue. On se fait un petit débat express comme ça avant de jouer. Ça vous plairait, le Bayern qui se met sur Mbappé, Benoît ? Oui, je n'y pensais pas. Mais clairement, je pense qu'effectivement, ça me plairait beaucoup. Un petit Mbappé à gauche, Coman à droite et Harry Kane devant. Ah, dit comme ça, c'est sexy. C'est très sexy. Et on a souvent dit que Mbappé et Harry Kane seraient complémentaires s'ils jouaient ensemble. Parce que le PSG a évoqué Kane un peu. Donc ça me plaît énormément. Après, Samuel, c'est nouveau, Alicia l'a évoqué. La politique du Bayern change quand même un peu. Avant, ils disaient qu'on ne surpaye pas des joueurs, on ne veut pas rentrer dans la course. Mais en fait, ils se rendent compte que s'ils ne payent pas très cher et qu'ils n'achètent pas cher, ils seront hors du coût. Et Kane et avant Lucas Hernandez ont coûté cher. Malheureusement, c'est le football en 2023, c'est certain. Après, je trouve ça si étonnant de voir tous les grands clubs qui vont s'aligner maintenant pour essayer d'attirer d'une manière ou d'une autre Kylian Mbappé. Il est libre. La prime à la signature peut être conséquente. C'est certain. Un petit billet. Mais moi, j'ai plutôt envie qu'il reste à Paris. J'ai plutôt envie qu'il fasse toute sa carrière à Paris et qu'il aille décrocher cette Ligue des Champions qui lui apportera une gloire éternelle chez lui, dans la capitale française, plutôt que d'aller gagner une énième Ligue des Champions au Bayern, au Real ou ailleurs. Écoutez, c'est le feuilleton. On va continuer à suivre ça, puisqu'on rappelle, en janvier, il est libre. Charlotte et Émilie, à vous également. Le Bayern pour Mbappé. Est-ce que, pour vous, Émilie, c'est envisageable ? Sportain, plutôt une source sérieuse. On n'est pas parti sur quelque chose qui n'existe pas. C'est un début de musique ou c'est... Sur les traces de Choupo-Moting. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Vous savez, ce qui m'a amusée, ou en tout cas interloquée, c'est qu'on parlerait enfin d'un autre club, en fait, pour Mbappé. Et rien que pour ça, je trouve ça stimulant, et pour le football et pour les autres joueurs. Donc, bon choix ou pas, oui. Et je rejoins ton avis. Mais c'est surtout qu'on pense à autre chose et que le débat s'élargit sur d'autres clubs. Moi, en tout cas, ça m'a... Et c'est absolument pas déconnant. En fait, il va un peu partout, ce monsieur, quand même. Après, si on parle juste du jeu, l'effectif, bien sûr, du Bayern, Moussiala, par exemple, ça peut l'empêcher d'éclore. Une arrivée de Mbappé, ils vont changer de politique sportive, clairement. Ça sera une attaque de stars. Non, mais après, je pense qu'il pourra prendre du plaisir avec l'effectif du Bayern. Mais je pense que le jeu ne correspondrait pas trop à Mbappé. Émilie, je suis d'accord avec toi. Enfin, un autre club que le Real. Mais moi, je le vois quand même jouer un peu en Espagne avec Vinicius Rodrigo et puis Bellingham. Je pense qu'il y a une belle association à faire. Ce serait triste de voir Mbappé partir de la France parce qu'il a énormément donné. Mais je pense que même pour lui, ce serait un challenge pour voir un autre championnat, tout simplement. Thomas Tuchel avait accordé une interview à Canal+, en disant qu'il est prêt à aller chercher Kylian Mbappé à vélo au PSG. Et du coup, cette déclaration de Thomas Tuchel a fait le buzz au point où certaines personnes envoient déjà Kylian Mbappé au Bayern de Munich. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir si Kylian peut aller au Bayern de Munich. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on n'est pas soutenu par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fort, on est parti. Alors, les amis, Thomas Tuchel, sur Canal+, il a donné une interview à Canal+, en disant qu'il est prêt à aller chercher Kylian Mbappé au PSG à vélo. Donc, pour dire que Kylian Mbappé, c'est un joueur incroyable, c'est un joueur qui sera hyper important dans son effectif. Mais après, à la fin, il a dit qu'il n'est pas sûr que ça se fera parce qu'à mon avis, le PSG ne laissera pas partir son joueur. Déjà, ce que je veux dire ici, c'est que Kylian Mbappé, moi, je ne pensais pas qu'il aime la Bundesliga. Je ne pensais pas qu'il aime la Bundesliga. Il a toujours montré son intérêt pour l'Oriah de Madrid. Il a toujours montré son intérêt pour l'Espagne. et il a également montré son intérêt, enfin, selon certaines personnes, pour la Premier League, pour le champion d'Angleterre. Donc, moi, je vois mal Kylian aller au Bain de Munich parce que je ne pense pas que c'est un championnat qui lui convient le mieux. Je ne pense pas que c'est un championnat qui est vraiment adapté à ses qualités. Certes, s'il part au Bain de Munich, le Bain de Munich sera encore plus fort. Le Bain de Munich sera encore très très fort parce qu'on ne va pas se mentir. Le Bain a déjà une attaque monstrueuse avec le Kif de commande, Loura Sané, Serge Niabri, Haruki, sans compter que tu aies un mieux gagné comme le Mushala, le Goretzka, Kimish, bref, le Bain de Munich est un effectif flamboyant. Si Kylian arrive dans cet effectif, c'est un effectif qui fera très très peu parce qu'à l'heure actuelle, le Bain fait déjà très très peu, surtout avec l'arrivée d'Haruki. Donc, en termes d'effectifs, c'est un club qui a de l'effectif. Si Kylian part, c'est un club qui est taillé pour emporter la LDC. Mais, le problème c'est, est-ce que Kylian aime la Bundesliga? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que Kylian aime la Bundesliga. Je ne suis pas sûr que Kylian aime la Bundesliga. Donc, pour moi, le facteur qui peut gêner sur le championnat, sur le championnat, ce n'est pas le club. Le Bain, c'est un très grand club. Kylian a toujours rêvé de jouer en Espagne, notamment au Real de Madrid. Donc, si un club même, que Kylian veut vraiment aller sur l'Oréal, et ça, tout le monde le sait, mais je ne pense pas qu'il ira ni au Bain, ni au Real. Pourquoi? Parce que, le PSG a construit un projet sportif intéressant et je pense que Kylian Mbappé se pose sérieusement la question de prolonger. C'est mon avis, c'est mon avis. certains sources même disent que le Real aurait abandonné la piste Kylian Mbappé, mais moi, je ne crois pas. Je ne crois pas pour un jeu qui sera libre d'ici janvier, qui sera libre de signer avec le club qu'il voudra. Donc, moi, je ne vois pas Kylian Mbappé. Je ne vois pas le Real de Madrid renoncer à Kylian parce que on parle quand même de Kylian, un jeu de classe mondiale, même s'il n'a pas encore un côté de ballon d'homme, mais c'est un jeu de classe mondiale. C'est un jeu qui a quand même éboué le monde en finale de Coupe du Monde. C'est un jeu qui est sorti meilleur buteur de Coupe du Monde. Donc, c'est un jeu avec beaucoup de potentiel, beaucoup de qualité. Après, moi, je le vois prolonger au PSG. Je le vois vraiment prolonger au PSG parce que le PSG, les amis, le PSG, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, les amis, c'est un club qui est en train de mettre un projet sportif intéressant. C'est un club qui est vraiment en train de monter quelque chose de très intéressant, notamment avec l'arrivée de Lucien Riqui. Lucien Riqui, lorsque tu prends Lucien Riqui, ce n'est pas pour aller en tourisme, la Ligue des champions. Ce n'est pas pour aller en tourisme. Donc, Lucien Riqui, c'est un entraîneur de caractère, c'est un entraîneur qui faut au PSG. Le PSG a bien fait de refuter parce que pour moi, c'est l'un des entraîneurs qu'il fallait avec Gouadjoula et Klopp et aussi Kaloan Tchouchi. Donc, c'est l'entraîneur qu'il fallait au PSG parce qu'il a du caractère, c'est un entraîneur qui n'aime pas perdre, c'est un entraîneur qui ne se fait pas manipuler, pas des joueurs, c'est un entraîneur qui ne se laisse pas jongler par les joueurs, qui ne se laisse pas se faire avoir par les joueurs, qui ne se laisse pas se dominer par les joueurs. Il a vraiment du caractère. Donc, pour moi, c'est l'entraîneur idéal pour le PSG. Pour conclure, pour moi, Kylian va prolonger au PSG. Après, c'est mon avis. Préattachez-moi le tient en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche et de notification pour ne pas remarquer de prochaines vidéos. Ce sont ces deux, à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.